— Nous devons aider le continent africain. — To live with us, the European dream. — Good friend of Taiwan. — European bonjour. — À votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Laura Tauchanoff. — Bonjour à tous. — Une visite surprise à l'une des journaux irlandais ce matin. — Eh bien, quelques semaines après avoir dit « je n'irai pas en Irlande » alors que le monde est en train d'exploser autour de nous, Donald Trump s'offre finalement une visite privée en Irlande. Voilà la une de l'Irish Times au programme pour l'ancien président américain du Golfe dans son hôtel privé de la côte ouest, mais pas seulement. The Examiner ne peut s'empêcher de faire le lien avec le voyage de Joe Biden il y a quelques semaines. La prochaine campagne de 2024 est dans toutes les têtes, explique le journal. Donald Trump le sait. Aller en Irlande, c'est bon pour son image auprès des 35 millions d'Américains de descendance irlandaise. Ce qu'il est un peu moins, c'est le contexte. The Independent rappelle que ce séjour arrive alors qu'il est poursuivi pour viol et pratiques commerciales frauduleuses. Ce sera le premier voyage à l'étranger de Trump depuis qu'il a été accusé de 34 crimes différents au début du mois. Nous sommes maintenant en Algérie avec vous, Nour Chahine. De quoi parlent les journaux algériens ? Eh bien du prolongement de la durée des deux principales fêtes religieuses, l'Aïd El-Fitr et l'Aïd El-Kébir, des fêtes qui dureront trois jours à partir de cette année, écrit le jeune indépendant. Une décision prise lors du dernier Conseil des ministres tenu ce dimanche. Trois jours fériés pour chacune des deux fêtes religieuses, titre pour sa part l'expression, qui rappelle qu'auparavant l'Aïd pour les Algériens, c'était deux jours chômés payés. Selon le site Algérieco, cette décision des pouvoirs publics répond aux attentes des travailleurs et aux enjeux sociaux. Surtout qu'elle intervient après une campagne lancée sur les réseaux sociaux par les internautes algériens qui réclamait une prolongation des congés de l'Aïd El-Fitr avec pour principal argument « Deux jours ne suffisent pas pour célébrer cette fête religieuse et pour se reposer correctement ». Nous sommes enfin en Chine, avec vous Sébastien Le Belzic, les gros titres de la presse chinoise. Alors à la une de l'actualité, peut-être une deuxième capitale pour la Chine. Pour désengorger Pékin et se rapprocher de l'Asie centrale et de l'Europe, un groupe d'experts du gouvernement propose de construire un nouveau centre politique dans le Xinjiang. Et oui, à près de 3000 kilomètres de Pékin, nous explique le South China Morning Post. Cette nouvelle capitale aura pour objectif de développer l'économie dans l'Ouest profond, de développer les routes de la soie et le commerce avec les pays voisins, mais aussi, explique le journal des sciences du Xinjiang, de répondre aux tensions ethniques avec la minorité musulmane ouïghour. Pour le Global Times, le Xinjiang, malgré les controverses autour du travail forcé des Ouïghours et les camps d'internement, est un carrefour commercial qui mérite toute l'attention du gouvernement. Merci Sébastien Le Belzic, merci à nos correspondants.